Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir la bonne information ? C'est avec Triomphe Congo TV. Je crois que non seulement que le débat a été très passionnant, passionnant pourquoi ? Parce que ce que vous vivez au quotidien vous révolte. Et même moi, à votre place, j'aurai le même sentiment. Mais nous devons essayer de nous dépasser lorsque nous voulons analyser objectivement et froidement les raisons ou les causes qui amènent des gens à emprunter le raccourci, je peux appeler ça le raccourci, des pratiques en marge de la loi. Je remercie le dernier intervenant tout à l'heure lorsqu'il met en exergue la responsabilité de l'État. Je crois que c'est une question réelle où l'État doit assurer pleinement ou jouerait pleinement son rôle, n'est-ce pas ? Pour qu'il y ait une bonne administration de la justice. Ici, on n'est pas venu pour faire un procès à l'État congolais, mais nous disons quand même, il y va de soi que nous puissions activer ce levier-là, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en amont, pour qu'il y ait une sanction, il faut mettre les gens dans des bonnes conditions. Ça va de soi. On peut pérorer ici jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si rien ne s'améliore, on n'attendra rien de mieux. C'est lorsque l'on améliore les conditions de travail qu'on peut également être rigoureux dans la sanction. Et ici, le président du Conseil supérieur de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature a évoqué dans son discours de clôture qu'il va renforcer la discipline, autrement dit, la sanction, au niveau du pouvoir judiciaire. C'est important que vous le sachiez. Peut-être qu'il y a des informations utiles que vous ne savez pas. Moi, je pose la question d'une autre façon. Lorsque nous décrions les pratiques en marge de la loi, n'est-ce pas ? Il existe un dispositif légal pour combattre ces pratiques en marge de la loi. Ici, moi, je pense à la Chambre des disciplines qui existe dans toutes les provinces ou du tout au moins dans tous les ressorts. Mais pourquoi on n'a jamais dénoncé parce qu'on a la possibilité de procéder à une citation directe ? Dénoncer un comportement d'un magistrat qui brille par des pratiques en marge de la loi. Si vous ne le faites pas, est-ce par complicité ? Ou tout simplement parce que vous pensez que ça ne servira à rien ? Est-ce que vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas informé ? Vous ne le faites pas parce que vous êtes satisfait de la manière dont la justice est rendue ? C'est autant de questionnements. Je vais donner un exemple plus concret. Dans le thème de ma thèse « La résolution des conflits écologiques en RDC » dans les trois secteurs que j'ai évoqués ici, mon directeur de thèse qui est peut-être à l'âge de sa retraite, c'est Michel Lagarde qui est un spécialiste français d'ailleurs le meilleur que la France porte en ce qui concerne le droit de la forêt. Il m'a dit, vous savez, il m'appelle le procureur. J'ai accepté de diriger votre thèse tout simplement à cause de votre expérience et je veux qu'on aille dans le rural politique. des théories. Beaucoup de choses ne nous avancent pas. Or, beaucoup de gens deviennent docteurs parce qu'ils sont dans des théories. Or, ces théories-là remplissent seulement les tiroirs et tout et tout. Il n'y a rien, ça ne produit rien. Mais vous, vous allez faire un travail de terrain en tant que magistrat pour recenser l'actualité judiciaire. En fait, au passage, j'évoque un cas. Vous savez, je parle de résolution de conflits écologiques. Mais ces conflits écologiques ne sont jamais portés devant nos juridictions. Jamais. J'ai fait l'inventaire ici. Rien, 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 rien. Statistique, c'est quasiment zéro. Mais pourtant, ces conflits existent. Mais comment sont-ils résolus s'ils n'atterrissent pas au palais de justice ? Donc, les gens trouvent satisfaction dans des mécanismes informels pour résoudre leurs problèmes et la vie, ainsi va la vie. parce que les mécanismes formels où il y a des lois, il y a tout ça, ont échoué. Bon, les gens ont déserté. Ils se contentent d'une partie de ce qu'ils peuvent faire pourvu que la vie continue. En même temps que je pose aussi la question. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais lorsque, en réalité, nous n'avons pas le courage de dénoncer ça, de saisir qui de droit, de vous, de vous, de, de, d'user des moyens légaux qui sont mis à votre disposition, bon, ça ne servirait à rien de venir décrier. J'aurais voulu, aussi, au terme de cet échange, si parmi vous, il y a des gens qui ont eu à dénoncer ces pratiques au niveau de la Chambre des disciplines de nos juridictions, pour me dire, oui, nous avons des cas où on a saisi la Chambre des disciplines, mais en fait, il n'y a rien eu. Mais on ne peut pas s'attendre à des changements quand il n'y a aucune action. Je ne plaide pas ici pour défendre des gens, mais je dis, utilisons d'abord les moyens que nous avons. Je ne voudrais pas, je voudrais évoquer un autre cas. Au niveau des hautes juridictions, je ne cite personne. Ça va ? Chez nous, au sommet, là, il y a un chef qui a pris faits et cause pour ses magistrats. alors que la ministre de la Justice dénonce les faits. On a dit quoi ? Même si tu es chef de corps, tu passeras devant la Chambre des disciplines pour être jugé sur les faits qui sont dénoncés. Et moi, je pense que c'est un acte à encourager. Même ici aussi, ce sont des actes à encourager. Donc, pour moi, je vous indique une direction qui peut nous aider à décongestionner un peu les mots que regorge le dysfonctionnement de la justice. Ça, c'est une voie. Une voie que j'indique. Mais à côté de ça, vous avez, évoqué des cas réels de l'inamovibilité des juges. Bon, mais là aussi, j'aimerais lever l'équivoque. Lorsqu'on parle d'inamovibilité en droit, c'est un mécanisme de protection des juges contre l'arbitraire dans les changements, les déplacements. Voyez-vous, par exemple, un juge de paix. Il est en proximité avec des familles. Lorsqu'à chaque deux ans, on doit les changer. Mais, vous sentez aussi quelque part, il n'y a pas une paix sociale assurée. Parce que, c'est un, ce juge-là, je pense, plus il s'imprègne des réalités. Il acquiert l'expérience pour trouver des solutions idônes. Ne confondons pas le tempérament des gens. Ce n'est pas ça. Parce qu'on ne doit pas légiférer en disant X, Y. Non, ce n'est pas comme ça qu'on légifère. Ici, on pose des principes et ces principes doivent être respectés. Mais il s'est fait qu'on peut trouver des gens qui sont foncièrement immoraux. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. Ici, nous devons partir sur le cas d'un juge normal, un juge moyen qui fait, qui exerce sa profession dans une, avec une certaine probité morale. C'est de ces juges-là que je parle. Donc, si par moment il est protégé parce qu'il exerce bien sa profession, donc, il peut être protégé. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qui vous pose problème, ce sont des gens qui entrent dans des combines avec des sociétés minières, par exemple, où ils deviennent des consultants, ils sont des conseils et ça, bon, ce sont des pratiques qu'on doit décourager. Mais la meilleure façon de décourager, c'est laquelle aussi ? C'est d'avoir le courage de dénoncer. Si jamais il y a un juge, il y a un conflit d'intérêt, un juge, il est en même temps conseiller juridique, avéré, bon, vous avez tous, ici, pour la plupart, je vois qu'il y a des avocats, mais réunissez des preuves. ça ne sert à rien de venir ici pour commencer à se dire des choses quand on n'a pas réuni des preuves. Et peut-être aussi, vous n'arrivez pas à aller plus loin parce que vous n'avez pas suffisamment d'épreuves. Ça aussi. Mais lorsque vous avez des preuves, dans un cas avéré, et même que la correspondance qui vient, c'est une correspondance sous même les initiales de ce fameux juge, parce que c'est lui qui te paye, il t'impose tout ce que tu dois faire. Et si on a des cas comme ça, on peut les dénoncer. Et là aussi, je pense, ce serait une ouverture à un début de changement. Les gens qui protègent les magistrats, ça, on le connaît. Placer des magistrats pour défendre les intérêts, ça, nous le connaissons. Mais aujourd'hui, le message que moi, je vous apporte est tel que nous sommes à la veille d'un grand bouleversement de la mise en place qui va intervenir au sein du pouvoir judiciaire. Et cette mise en place-là devra tenir compte de vos doléances. Et la seule façon de remédier, c'est effectivement en constatant qu'il y a des cas ici dénoncés. Malheureusement, et pour vous et pour moi, nous ne trouverons pas exactement satisfaction tant que les personnes qui sont mises en cause ne sont pas nommément identifiées. sont pas disposées. Ah, mais voilà. Mais le débat devient très intéressant. Parce que si les gens sont nommément identifiés, même dans une base de données, on peut avoir, on a réuni, on peut, parce que le conseil supérieur de la magistrature peut être saisi d'une façon, par toute autre voie de droit. N'est-ce pas ? Même en disant, voilà, nous avons des preuves ici, sur les cas des magistrats immoraux. Nous vous transmettons la liste. Même au finish, quand vous allez décider de bons magistrats qui vont rester ici, tenez-en quand même compte. Mais lorsque nous n'avons rien reçu, lorsque vous vous contentez de faire des discussions de chambres, de fois aussi en complicité, complicité, parce que tous ces juges-là, ils ne sont pas mauvais. Lorsque vous êtes avocat, que vous avez votre juge, il est bon, vous le défendez. Vous dites, ah oui, mais on va, non, mais vraiment, lui, il est un bon juge. Mais vous le défendez. Vous lui apportez des béquilles. Et même, vous pouvez faire un déplacement à Kinshasa pour plaider auprès de, comment, à l'autorité compétente. Mais seulement, je vais évoquer quelque chose. Dans tous les cas, l'exception ne manque pas. C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je vais quand même essayer de parler de moi-même. J'ai vécu dans cette ville de Lubumbashi. J'ai fait plus de 9 ans, 10 ans, comme magistrat. Quand j'ai cessé d'exercer mes fonctions de procureur de la République, je me suis mis à l'épreuve moi-même pour que je vienne, que je voie qui m'accuse d'avoir fait quoi dans cette ville parce que je n'avais pas la signature. Et se remettre en question comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais lorsque vous ne reprochez de rien, vous exercez votre profession comme il se doit, vous n'avez pas seulement des ennemis, mais vous avez aussi beaucoup d'amis. Et dans la ville, deux fois, quand je reviens ici, beaucoup de gens m'appellent toujours, monsieur le procureur, parce qu'ils gardent des souvenirs. Donc, il n'y a pas toujours des mauvais, il y a aussi des bons. Et des bons, il y en a aussi, même parmi les juges, il y a des bons juges aussi dont la province a besoin. Vous voyez ? Et ces gens, encouragez-les aussi par même application du principe de l'inamovilité en disant que ce sont des très bons juges. Moi, maître Passy, j'avais un dossier dans sa chambre, quand bien même j'ai essayé de le convaincre dans le tel sens, il est resté vraiment rigoureux. Et ça, c'est un juge qu'il nous faut pour le Katanga. Mais par contre, c'est lui-là, en tout cas, qu'il a un enfer. Bon, c'est possible. Le débat est très intéressant. Mais l'innovation que vous suggérez, c'est-à-dire en contre-expertise de ce rapport-là, que lorsque le Conseil supérieur de la majorité va siéger qui est, par exemple, une autre voie, celle, pour moi, je dis, à supposer, de la société civile, qui donne aussi son rapport. À la même occasion, là, qui devra être confronté pour dire, voilà, oui, si on a dit qu'il y a ça, ça et ça et ça, nous aussi, dans notre observation, voilà ce que nous avons constaté par rapport au fonctionnement de la justice. Vu sous cet angle-là, ça sera très intéressant parce qu'on aura au moins, d'une certaine manière, à respecter un principe du contradictoire où il n'y aura pas seulement un monochant, mais seulement ça pourra venir de part et d'autre et comme ça, l'autorité est éclairée pour prendre des décisions qui vont aller réellement dans un sens de changement. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Triomphe Congo TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada